Musique Salut tout le monde, bienvenue au rapport Boisvin, le 22e chapitre déjà, édition du 4 mai 2017. Merci d'être là, gens qui écoutez via TVC Basse-Lièvre, Basse-Lièvre c'est vite dit, parce que c'est pas mal haut, la rivière de ce temps-ci, et les gens qui sont sur le réseau de ma TV. Alors merci effectivement d'être là à ce rendez-vous à toutes les semaines. Plein, plein de choses dans l'actualité évidemment, quelle semaine, mais quelle semaine de fou, puis si je fais des gaffes pendant l'émission, surprenez-vous pas, ça va avec la température, parce qu'il me semble qu'il pleut pratiquement tout le temps, et on nous annonce encore de la température pire que ça pendant le week-end, fait que si vous nous écoutez en fin de semaine, bien vous allez peut-être être encore sous le déluge. Et d'ailleurs, c'est mon premier sujet, les inondations. Il y a quelques semaines, quand il y a eu la fonte des neiges, assez rapidement, imaginez-vous, il y a déjà fait 29 degrés il n'y a pas si longtemps, on a retombé jusqu'à du 1-2 degrés cette semaine. Alors quel cocktail absolument épouvantable! On pensait que c'était fini à l'époque, c'est repris de plus belle, on nous dit même que le pire est à venir, et alors que la situation est déjà très pénible dans beaucoup de coins de notre région, mais aussi de la province et même de l'autre côté, du côté de l'Ontario. Alors épouvantable! On voit des histoires d'horreur. Si vous êtes, comme moi, amateurs de Facebook, des réseaux sociaux, vous allez voir plein d'images de gens, ce qu'ils vivent au quotidien. Ce n'est pas évident, il y a de plus en plus de personnes qui ont été tout simplement sorties, qui ont accepté d'évacuer leur propriété, entre autres à Gatineau, dans le secteur Gatineau, entre autres le long de Jacques-Cartier, la rue Saint-Louis, Urtubise. Les photos que j'ai vues, et quand on se promène, puis qu'on passe par certains des ponts, on voit comment l'eau est montée, et c'est assez pénible. En fait, juste vous imaginez, si vous êtes obligé d'évacuer votre maison, laisser votre propriété que vous avez peut-être juste venez d'acheter, vous êtes dedans, vous avez fait des rénovations, etc. Le travail monstre qui devra être fait pour ramener le tout à la normale, ce n'est pas évident. Et quand on entend justement que la situation va s'empirer, va empirer dans les prochains jours, on nous annonce peut-être même jusqu'à 50 millimètres. Pour une fois, j'espère et je jure que je ne rirai pas de Météo Média, si jamais ils se trompaient, ou Environnement Canada, et qu'on en avait peut-être moins de millimètres que ce qu'ils prévoient, parce que 50 millimètres, c'est vraiment, c'est de l'eau, pas à peu près. À date, je trouve que la ville de Gatineau réagit très bien, tente de faire le mieux qu'ils peuvent, évidemment, avec les ressources. On le sait que c'est exceptionnel, il ne faut pas se leurrer. Je pense que la dernière fois que c'était aussi grave que ça, on remonte à 1974 dans la région. Alors, c'est pour vous dire, ça fait quand même un bout de ça. Les plus vieux vont s'en rappeler, les plus jeunes, pas pantoute, mais c'était vraiment pas évident non plus. Alors, on est très loin de juste, tu sais, une zone à risque, parce que tu es sur le bord d'un lac ou une rivière, comme on se parlait il y a quelques semaines. On est vraiment dans une situation assez dramatique. Ça court encore sur les réseaux sociaux, puis un jour, quelqu'un me l'expliquera, mais il y en a beaucoup qui disent, est-ce qu'on n'aurait pas pu contrôler le niveau de l'eau à travers les barrages, etc. On espère qu'Hydro-Québec n'est pas en train de se faire le plein de ce qu'elle a de besoin sur le dos des propriétaires. Il faudrait être assez cynique pour croire ce genre de choses-là, mais ça a la peau dure, ça continue à se promener. Le maire de Gatineau, qui avait peut-être mal commencé sa semaine parce qu'un de mes collègues à la radio parlait d'une rumeur persistante qu'il l'envoyait peut-être comme député ou candidat à l'élection provinciale dans Papineau, ici dans la région de la Basse-Lièvre, entre autres. Et ce qu'il a démenti tout de suite, c'est une rumeur que j'avais déjà entendue, mais c'est souvent les adversaires qui vont courir ça pour essayer de dire aux gens, regarde, ne vote pas pour cette personne-là, elle n'est même pas intéressée à s'en va ailleurs. Ça, ça l'avait peut-être mal parti, mais je pense que la façon qu'il gère cette crise et ces drames humains, parce qu'il y en a plusieurs, au niveau des inondations, je pense que c'est en train de démontrer beaucoup de leadership de la part du maire qui donne des conférences, participe aux conférences de presse à tous les jours pour faire le point avec la population sur ce qui se passe et avec les services d'urgence que je salue profondément parce qu'ils font un travail exceptionnel. Ce n'est pas évident, sortir les gens de leur propriété. On n'est pas encore en urgence officielle parce que la notion d'urgence, je vous l'avais déjà expliqué au sens de la loi provinciale. C'est vraiment si les vies sont en danger, ce n'est pas le cas. Alors, c'est encore laissé au choix des propriétaires s'ils veulent évacuer ou ne pas évacuer, sont prêts en charge pour certains par la Croix-Rouge et on dit bien que les gens seront indemnisés. Il y a le ministre Coateux qui s'est présenté à différents endroits au Québec. Je pense que la seule place qui n'est pas venue, c'est ici en Outaouais parce qu'on est probablement des deux de pique, nous autres, dans la région. Il n'y avait pas le temps de venir ici, mais il a trouvé le temps d'aller à Montérégie, pas si loin d'ici. Mais c'est naturel parce que son comté n'est pas très loin de la place qu'il a visitée. Mais ceci étant, on sait que la ministre, je pense que la ministre de la région, Stéphanie Vallée, est supposée venir faire un tour quelque temps, jeudi, aura fait son tour par le temps que vous écouterez l'émission. Mais c'est comme si on nous envoyait un remplacement parce qu'il savait que la grogne y était. Enfin, bref, lâchez pas, col bleu, travailleurs, tous les bénévoles, il y a un esprit communautaire extraordinaire qui se lève et puis j'en suis fort aise. Et en terminant, en ce qui concerne le maire de Gatineau, Maxime Penneau-Jobin, ben chapeau, il a pris la décision de ne pas aller aux assises de l'Union des municipalités du Québec. C'est la mecque du municipal, si on veut. C'est une grande, grande rencontre pendant la fin de semaine où il rencontre le premier ministre, les ministres, il se rencontre entre maires, etc., membres de conseils. Alors, puis lui a été élu président du caucus des grandes villes. Alors, c'est quelque chose qui va manquer, mais ça aurait été indécent que le maire de Gatineau se retrouve aux assises de l'Union des municipalités du Québec plutôt que d'être avec les gens de Gatineau pendant que ces gens-là subissent des choses vraiment pas drôles. Alors, bravo, bravo pour cette décision. Ça lui permettra d'aller faire un petit tour au Congrès Action Gatineau en fin de semaine, mais je ne pense pas qu'il va passer beaucoup de temps là-bas non plus. Ça bardait à Québec parce que ça barde, et attendez-vous que ça barde de plus en plus jusqu'à l'année prochaine. Je pense qu'il ne se passe pas une semaine que le Parti libéral du Québec n'est pas sur le mode défensif. La semaine passée, il y avait le président de la Fréternité des policiers de Montréal qui disait qu'il y avait des enquêtes qui avaient avorté, mais c'était juste parce que c'était deux députés libéraux, un qui siège encore et un autre qui ne siège pas. Ça a eu l'effet d'une bombe. Littéralement, les députés libéraux du Parti libéral du Québec avaient raison, mon avis, des regardes. Un moment donné, il va falloir arrêter de juste brasse, d'embeurer épais à ce niveau-là, sans donner les faits, la preuve, parce que là, c'est comme si tout le monde était coupable. On pensait que, bon, on passait une fin de semaine assez pénible la fin de semaine dernière, mais non, là, ce que le bureau d'enquête des médias de Québécois ont sorti, gros bureau d'enquête en passant, parce que la compagnie a décidé de mettre beaucoup de journalistes, que ce soit à tort ou à raison, je m'en contrebalance, parce qu'il y en a qui disent que, bon, c'est juste pour donner de la misère au Parti libéral du Québec, mais c'est quand même, ça aide la démocratie, parce que plus on en sait, plus on est connaissant et qu'on a les faits en question, plus on est apte à prendre les bonnes décisions. Alors, moi, les cachettes, j'aimerais ça que tous les médias fassent la même chose, qu'en mettent du monde sur le terrain pour qu'on puisse savoir ce qui se passe réellement. Alors, là, qu'est-ce qui est sorti, c'est qu'il y avait une dénommée Violette, tout le monde a entendu parler de Violette cette semaine, et Violette Trépanier, bien là, il y a des questions qui auraient peut-être une enquête policière en matière de parjure contre elle, parce que lorsqu'elle a témoigné à la commission Charbonneau, puis qu'on lui demandait s'il y avait des liens entre les nominations et les allégeances politiques, elle disait un gros nom flat, qu'elle n'était même pas au courant de ça, puis finalement, il y a un paquet de courriels qui sont sortis cette semaine, qui ont été sortis par le bureau d'enquête du Journal de Montréal et TVA, qui ont démontré que ce n'était pas tout à fait le cas. Alors, ça remet en question, et ça remet à l'avant-scène, tout le rôle de l'Union, de l'UPAC, l'Unité permanente anticorruption, l'objectivité, si vous voulez, la transparence de son directeur, M. Lafrenière, qui s'est dit outré lors de son passage à l'Assemblée nationale en commission, parce qu'il a dit qu'il traitait tout le monde de la même façon. Donc, tout ça, c'est des doutes qui se lèvent dans l'esprit de la population, doutes que j'ai comme l'impression, de toute façon, que les gens avaient déjà. Parce que, tu sais, quand on dit, vous savez, quand on parle des élus, puis qu'on dit, bien, ils sont tous pareils, ils sont tous corrompus, c'est triste en partant, parce que ce n'est pas vrai que c'est tout le monde. Et ce genre de situation-là font en sorte que tout le monde se méfie de tout le monde, et tout le monde imagine le pire de tout le monde. Alors, on n'est vraiment pas loin des républiques de banane. Entre vous autres et moi, on n'a pas grand leçon à les faire à certains pays à travers le monde. Mais enfin, bref. Alors, ça a fait dire à Pierre Moreau, le ministre, le président du Conseil du Trésor, qui d'habitude est assez posé, mais qui a sauté une coche cette semaine et qui a traité les médias, surtout de Québécois, de faire de l'acharnement thérapeutique contre le Parti libéral du Québec. Le problème, mon Pierre, c'est que c'est le Parti libéral du Québec qui est au pouvoir. Alors, c'est bien normal, et ces choses-là se passent pendant les règnes du Parti libéral du Québec. Alors, quand je lis aussi sur les réseaux sociaux, bien, c'est peut-être pas de l'acharnement thérapeutique, c'est peut-être le Parti libéral du Québec qui est sur le respirateur artificiel, en voulant dire que leurs jours sont comptés lors de la prochaine élection, ça doit barder un peu dans les coulisses du pouvoir à Québec. En tout cas, ça sera à suivre, évidemment, mais ça montre que quand vous avez des policiers qui deviennent parce que vous pensez que ça va vous aider à redorer votre blason, on a eu M. Poetti qui a été la cible cette semaine. On entendait dire dans les rumeurs que le gouvernement, le Parti libéral du Québec tentait de le tasser, mettre quelqu'un d'autre à sa place parce que lui aussi, il a gratté pas mal et pourtant, c'est un député libéral. Il y a Guy Ouellet, un autre député libéral actuellement qui siège et qui est un ancien policier et qui disait qu'on essayait de tasser les plus vieux, dont lui, pour mettre d'autres mondes à leur place. Est-ce que c'est parce que s'ils viennent de la police, ça le dérange, le Parti libéral du Québec? En tout cas, c'est toutes des choses qui cachalent la population. Enfin, bref. Sur ce, bien, il y a peut-être des gens qui aimeraient ça prendre un bon joint juste pour qu'on aura envie de leur dire « Hé, fumez donc quelque chose juste pour relaxer tout le monde parce que, mon Dieu, c'est insulte par-dessus, insulte. » Bien, comptez pas sur Hydropoticaire parce que Hydropoticaire, c'est cette petite usine de potes médicales qui n'est pas très loin d'ici d'où j'enregistre l'émission à tous les jeudis et qui a dû, à la demande de Santé Canada, suite à une vérification par Santé Canada, mettre un terme ou juste arrêter sa production de marijuana pour la simple et bonne raison qu'on a découvert une espèce de bibitte, de façon de parler, là, je ne suis pas très chimiste, vous m'excuserez, mais qui pourrait avoir des effets nocifs. Alors, ça, ça indique une chose. Il faut que Santé Canada continue ces inspections-là et ça m'inquiète prodigieusement parce que quand on va faire la vente à grande échelle et c'est souvent ces mêmes entreprises-là qui vont être appelées à le faire, est-ce qu'on va avoir suffisamment d'inspecteurs pour assurer la qualité alors que ça devait être la raison d'être derrière la légalisation? Après la pause. Je m'appelle Zacharie. Je suis amputée à la jambe gauche. Ça, c'est ici, c'est fait pourquoi? Ça, c'est de la fibre de carbone. J'étais super contente d'avoir ma nouvelle prothèse. En plus, avec un pied spécial. Ma nouvelle prothèse, ça tourne mieux, ça va beaucoup mieux. Là, je me dis, wow, je suis capable. J'aime déjà jouer au hockey puis j'aime jouer avec mes amis, fait que les deux ensemble, c'est super amusant. L'association des en petits-cars, ça m'aide beaucoup. Bonjour, ici Mathieu Dao. Chaque semaine, je vous propose une belle rencontre avec des personnalités d'ici, dans la région. Tribune locale, tous les mardis, dès 17h30, à TVC Basse-Livre. Infomag, c'est un survol de votre actualité locale. Politique, culturel, faits divers et sport. Mon nom est Mathieu Dao. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis dès 19h sur TVC Basse-Livre. Et nous voici de retour. Ça m'a donné une chance de reprendre mon souffle parce que je m'épuise moi-même. En fait, l'actualité m'épuise quand on voit tout ce que... L'ampleur de tous les dossiers qui sont sur la place publique, incroyable. Je voulais juste préciser ce qu'on avait trouvé dans le pot d'hydropothicaire. C'était du myclobutanil. C'est une sorte de fongicide. Pas une grosse quantité, mais suffisamment pour s'inquiéter puis essayer de voir d'où ça venait et pour s'assurer de la qualité du produit. Alors, à suivre. Autre gros dossier qui, sur la scène fédérale à Ottawa, fait réagir les partis d'opposition depuis plusieurs jours. Vous en avez assurément entendu parler. C'est ce ministre menteur. Puis, je ne suis pas gênée d'utiliser le mot parce qu'aller lire la définition, c'est comme ça qu'on décrit ce qui s'est passé dans le cas du ministre de la Défense nationale, Arjit Sajan. Je ne le prononce peut-être pas bien, là, mais le ministre Arjit Sajan de la Défense nationale. Imaginez, c'est le grand boss de l'armée, ça, là. Alors, durant une visite officielle aux Indes, le 18 avril dernier, il aurait, il a affirmé, c'est pas il aurait, il a affirmé, être l'architecte de l'opération Méduse. Et c'est quoi l'opération Méduse? C'est une opération qui a permis le retrait du champ de bataille de 1 500 combattants talibans. Et on a longtemps dit que cette opération, qui est largement documentée, considérée comme la plus importante au Canada en plus de 50 ans. Alors, lui, il s'est déclaré l'architecte de toute cette opération. Et ça s'est avéré faux, sur preuve. Il s'est d'ailleurs, paraît-il, excusé. Il s'est excusé aussi sur Facebook. Mais là, les partis d'opposition et plusieurs voix dans la société civile se sont élevés pour dire « Le ministre doit démissionner » parce qu'il a perdu la confiance des gens dans l'armée. Quand cette personne-là va s'exprimer sur quelque sujet que ce soit, on va toujours se poser la question « Coudon, il est-tu en train d'en beurrer épais ou quoi? » Et parlant d'en beurrer épais, bien, pas plus loin que deux jours plus tard, quand ça brassait ici au Québec par rapport à cette histoire du ministre menteur-sagent, bien, il est allé hier, il était hier, en parlant de mercredi de la semaine dernière, il était devant tout ce qui est constructeur, de manufacturier en matière d'équipement militaire. Et il disait que le Canada souffrait d'un sous-financement en semblable matière et qu'il faudrait réinvestir. Il va falloir que le gouvernement réinvestisse. On parle d'avions de chasse, on parle d'hélicoptères, on parle de toutes sortes d'équipements pour l'armée. Et pour les gens de l'armée, c'est peut-être bien excitant, mais il faudrait peut-être avoir une politique en matière de défense nationale avant même de penser à investir une motaditienne de l'argent du public à l'intérieur de ça. Mais non seulement ça, j'avais l'impression d'entendre le même discours que j'entendais de Stephen Harper pendant les années que j'ai passées à la Chambre des communes sous le gouvernement Harper, qui lui blâmait toujours les libéraux. Puis là, cette semaine, le ministre menteur Sargent lui disait que c'était à cause des conservateurs. C'est hallucinant. Parce que pendant que je siégeais, bien, tu avais Stephen Harper, son ministre de la Défense nationale, n'importe quel député conservateur qui se levait toujours à n'importe quelle question sur le sujet et disait à cause des décennies de noirceur de notre armée, de la Défense nationale, parce que les libéraux n'investissaient pas. Alors, tout ça pour dire qu'en plus qu'on met en jeu sa crédibilité maintenant quand cette personne-là s'exprime, qui a même pensé à dire qu'il était l'archité d'une opération alors qu'il ne l'est pas pantoute, quelque part, on se demande jusqu'où il va aller. Alors, moi, je pense sérieusement, mais ça, c'est mon opinion personnelle. Il y en a d'autres qui disent « Bien, non, il s'est excusé. » Puis pour Justin Trudeau, notre premier ministre canadien, ça a l'air de faire une gaffe parce qu'il y a déjà une ministre qui s'est inventée une naissance, une citoyenneté dans un pays qui était même policien. T'en as d'autres qui s'inventent des CV. Et ça n'a pas de l'air de le déranger en autant que lorsqu'ils sont pris, qu'ils s'excusent et après ça, on passe parce qu'ils ont appris puis coudonc, qu'est-ce que tu veux. Ça ne marche pas de même, l'imputabilité, mais ça a l'air que ça marche de même, l'imputabilité libérale au niveau fédéral. Dommage. Mais en même temps, tu as l'autre chambre qui s'appelle le Sénat. Petite parenthèse, ils ont pondu une espèce de fascicule pour les enfants, un petit livre de rien du tout pour essayer d'expliquer c'était quoi le Sénat versus la Chambre des communes, donc les sénateurs versus les députés. Alors, les sénateurs, c'était les bons hiboux, les sages, etc. Et la Chambre des communes, c'était les méchants animaux, le loup, puis en tout cas, tout ce qui grogne, tout ce qui mord et jappe et ce que vous voudrez. Et ça a tombé dans le ridicule puis ça a fait rire d'eux autres puis ça coûte de l'argent puis c'est qui qui paye au bout de ligne, bien c'est nous autres les payeurs de taxes. Mais enfin, bref, ils ont un autre problème, il y a un comité d'éthique du Sénat, il y a un dénommé sénateur Don Meredith. C'est qui Don Meredith? Un sénateur nommé par Stephen Harper. Bravo, M. Harper, en passant, vous aviez un talent fou pour nommer les sénateurs qu'on pense à Pamela Wallin, au sénateur Brasso, enfin à Mike Duffy et là maintenant, le sénateur Don Meredith, âgé de 50 quelques années, qui aurait eu une relation sexuelle avec une jeune et aurait exigé certaines choses en retour de certaines faveurs. une jeune, écoutez bien celle-là de 15 ou 16 ans. Enfin, bref, alors ils demandent son expulsion. Là, c'est le gros branle-bas de combat, c'est comment ils sont les sénateurs, ils sont plus sages que les députés, le petit livre d'enfants le dit, alors là, ils vont y réfléchir longuement, ils vont l'entendre, ils vont discuter, ils vont débattre de la question, devra le expulser, pas expulser, sortez-le de là. Là, la grosse question constitutionnelle, c'est de savoir, une fois que tu es nommé jusqu'à l'âge de 75 ans, on peut-tu te sortir de là? Bien, moi, je pense que quand tu as un comportement qui est outrageant, qui est prouvé, par contre, je ne dis pas juste une allégation, comme on se plaît à faire à l'Assemblée nationale sur à peu près tout ce qui bouge, mais si quelque chose est fortement prouvé et il y avait le commissaire à l'éthique du Sénat qui est arrivé à cette conclusion-là et là, un autre comité, tu donnes la chance au coureur de s'expliquer puis après ça, tu évalues les faits et la preuve, bien là, si tu arrives à la conclusion qu'il a effectivement fait ce qui lui est reproché, bien dehors, ça ne mérite pas d'être sénateur puis de représenter quelques régions que ce soit du pays. Alors, dans ce contexte-là, moi, je pense que le Sénat a un travail rapide à faire, mais pas rapide dans le sens d'évacuer les bonnes façons de faire, mais il ne faut pas qu'il tente trop avec cette histoire-là, ça a assez duré, ce n'est pas la première fois que j'en entends parler et il faudrait que ça aboutisse. Alors, une fois que vous arriverez à votre décision, expulsez aux risques qui vous poursuivent puis vous irez vous défendre en cours si c'est le cas, mais il me semble que vous allez ternir votre institution si vous laissez cette personne-là entre vos murs. Hillary Clinton a refait surface cette semaine, elle était dans le cadre d'une conférence qui touche aux droits des femmes et on lui a posé la question comment est-ce qu'elle expliquait sa défaite, sa dure défaite électorale alors que la plupart des commentateurs des firmes de sondage la mettaient gagnante. Comme elle l'a bien dit par contre, et qu'est-ce qui faisait qu'elle avait encore le goût de travailler publiquement et comme elle a bien répondu et j'ai adoré sa réponse, les 65 millions d'électeurs qui ont voté pour moi. Alors, comme elle le dit si bien, elle a gagné le vote populaire. Elle a perdu le vote du collège électoral. Mais en deux explications très courtes, elle blâme et comment je pourrais dire, elle blâme les piratages russes de ses courriels et le directeur du FBI, quand il a sorti sa lettre à l'effet qu'il enclenchait une enquête qui a fermée pratiquement au lendemain de l'élection, c'était trop tard. Alors, trop peu, trop tard, il n'y avait absolument rien. Les courriels d'Hillary Clinton, il n'y avait rien d'illégal qui se faisait à l'intérieur de ça. Ce n'était peut-être pas prudent comme méthode, mais enfin, bref. Alors, elle a mis le doigt là-dessus. Elle admet quand même qu'il y a eu des ratés peut-être dans sa campagne, mais n'empêche, jusqu'à à peine une semaine avant le vote, elle arrive à la même conclusion que je vous avais donnée finalement lors d'une de mes émissions du mois de novembre après l'élection américaine, qu'une fois que l'image venait d'être brisée, c'était bien difficile à refaire. Alors, dans ce contexte-là, content de la revoir, reprendre un peu du boulot, si on peut l'exprimer ainsi, content de la voir revenir dans la sphère publique parce que c'est une femme qui est intelligente, qui a beaucoup de choses à dire, qui s'est dévouée pour les enfants, à cause de l'égalité de la femme. Alors, de la voir se présenter comme activiste sur la scène nationale et internationale, je pense que ça ne sera pas mauvais, surtout quand on a un président comme le président Trump. C'est en se comparant qu'on se console parfois, mais je peux vous dire, quand je regarde Donald Trump au sud de nous et que je regarde du côté de l'autre bord de l'Atlantique, du côté de la France, bien, je ne sais pas ce qui est pire, c'est-tu les Américains avec Donald Trump ou ce qui est en train de se passer en France? Vraiment pas évident. Si vous avez eu la chance de voir des extraits du dernier débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, le dirigeant du mouvement En marche et la dirigeante du Front national pratiquement de libération de la France, parce que ça donne cette impression, mouvement d'extrême droite, ça ne faisait pas dans la dentelle. Elle m'a absolument déçue. Je m'excuse pour tous ceux qui aiment Marine Le Pen et qui vivent et respirent Marine Le Pen. Premièrement, moi, des gens qui profitent de la détresse du monde, des gens qui profitent des sentiments d'insécurité des gens pour pousser cette espèce de nombrilisme dégueulasse, j'ai bien de la misère avec ça. De la même façon que j'ai de la misère avec des gens comme Macron qui se cachent derrière un nouveau mouvement pour éviter de démontrer qu'il était quand même un des bras droits et vraiment un bras droit du gauchiste François Hollande présentement, président de la République française. Alors, autant un que l'autre à ce niveau-là. Par ailleurs, j'ai trouvé que Macron était drôlement mieux préparé, avait pas besoin d'avoir 20 dossiers devant lui. Elle avait toujours l'air d'être en train de chercher sa réponse. Elle a la langue assez acerbe, je vais vous dire, est aiguisée. lui aussi d'ailleurs. Alors, les insultes à droite puis à gauche, c'était vraiment pas agréable à entendre. Mais les Français sont comme nous les Québécois, ils adorent discuter de politique. Alors, il faut aller sur des réseaux sociaux, aller voir les blogs, aller voir les échanges, c'est hallucinant. Qu'est-ce que ça nous dit? C'est que dimanche, quand il y aura l'élection, le deuxième tour, et que M. Macron va gagner dans les 60 % ou tout proche, si jamais il ne gagnait pas à 60 %, contre, même pas, moi je pense qu'elle atteindra même pas 40 %, Mme Le Pen, qui tente d'ailleurs en énergie de désespoir de cacher l'idée du Front national, elle essaie de laisser le Front national assez loin derrière pour tenter de rallier la droite, tenter de rallier les nationalistes, les nationalistes français. Alors, ça va être certainement excitant à voir, mais à mon point de vue, ça veut dire que même n'importe quoi en haut de 30 quelques pourcents pour le Front national de Marine Le Pen, et pour Marine Le Pen elle-même, c'est inquiétant pour la suite des événements pour la France. Ça veut dire que c'est une France comme ça, on ne le savait pas, mais extrêmement divisée, qui a de la misère à gérer son immigration, et ça sera certainement intéressant à suivre. En terminant, je vais vous laisser sur un petit clin d'œil, un petit clin d'œil du côté de la royauté, parce que les Britanniques qui vivent le Brexit, bien, puis qui regardent la France aller, doivent rire un peu dans leur barbe, mais jeudi matin, c'était le branle-bas de combat, pourquoi on a appelé tous les employés pour finalement apprendre de ce côté-ci de l'océan que le prince Philippe, écoutez ça, 96 ans, 96 ans, va prendre sa retraite à l'automne de toute activité publique. Merci. On boit vin du purien la semaine prochaine.